Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du BitMaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Pigment 2, puisqu'avec la nouvelle version, Arturia a augmenté les possibilités du logiciel. On va voir ça de suite. Donc, on se retrouve dans Reason pour pouvoir faire l'exploration de ce pigment version 2. Donc, quand on clique sur le nom Pigment, on va avoir accès à la sauvegarde et l'import des presets, la possibilité de redimensionner la taille de l'interface, très important pour bien voir ce qu'on fait, et enfin, l'accès au tutoriel, aux aides et les informations sur le logiciel. Juste à côté, ici, on va avoir la bibliothèque de presets ou template, comme ils disent, mais c'est la bibliothèque de presets qui va être rangée soit par type, par style, par banque, puisque sur le site d'Arturia, vous pouvez acheter des banques supplémentaires pour Pigment, et il y a aussi des banques gratuites. Ensuite, vous allez avoir les différents presets que vous allez pouvoir sélectionner, et les informations sur les personnes qui ont fait le preset, et vous voyez ici, l'engin 1 est activé, avec le filtre 1 d'activé. Donc, si je ressors du mode bibliothèque, voilà, on remarque qu'on a bien l'engin 1 activé, on est en table d'ondes basique, normal, et le filtre 1 qui est activé. Si je clique ici, sur le nom de la Basic Web From, je vais avoir le choix parmi pas mal de presets, donc de tables d'ondes qui vont me permettre, donc là, naturel, procède, synthétiseur, etc., qui vont me permettre de générer différents types de sons, et vous pouvez même importer vos propres fichiers Web, pour vous en servir comme table d'ondes. Là, ici, on a le moteur numéro 1, avec l'indication comme quoi on est en table d'ondes. On peut se mettre aussi en mode analogique, ce qui fait qu'on va avoir trois oscillateurs, avec le choix de la forme d'ondes pour chacun des oscillateurs. Si je me mets en sample, je vais avoir le sampleur qui s'ouvre, avec la possibilité, comme pour la table d'ondes, de pouvoir choisir, suivant, différents types de samples, qui sont déjà enregistrés à l'intérieur du logiciel. Donc, on a des belles, strums, drum, mallets, granulaires, des strings, violons, pianos, il y a vraiment de tout, vocales, instruments avant, plus la possibilité d'importer vos propres samples pour créer vos propres instruments. Donc, ça ouvre d'énormes possibilités, puisque ça vous donne un sampleur que l'on va pouvoir gérer à la façon d'un synthétiseur. Donc, c'est vraiment pas mal. Ensuite, juste en dessous, une des nouvelles fonctions qui a été rajoutée aussi, on peut mettre en marche la synthèse granulaire à partir de notre sample. Donc, au départ, j'avais un son de piano. Je mets en marche le granulaire, et bien entendu, on peut tout modifier. Donc, après, il n'y a plus qu'à tester. Donc là, voilà pour les deux parties moteur, elles vont fonctionner de la même façon. Ici, je vais avoir le choix de mon générateur de son pour l'engin numéro 2, et là, l'engin numéro 1. Après, suivant les engins, ici, on va avoir la partie filtre. Donc, on va pouvoir choisir, soit, si on est complètement à gauche, d'avoir uniquement le filtre 1 qui fonctionne. Au milieu, ça va nous mélanger, ou ça va envoyer le son vers le filtre 1 et le filtre 2. Et complètement à droite, on aura uniquement le filtre 2. Quand on parle de filtre, ici, vous avez la possibilité de choisir différents types de filtres, dont les filtres qui font partie de la collection d'effets d'Arturia, le SEM filter qui vient des claviers Oberheim, le Matrix 12 qui vient du synthétiseur Matrix 12, et le Mini qui représente le filtre Moog. Ensuite, on a Combe, Phaser, Formant, Lopasse Gate, Surgeon. Donc voilà, vous pouvez choisir parmi tous ces filtres. Et par exemple, si je suis en filtre multimode, j'ai plus qu'à cliquer ici sur Lopasse 24 et je vais pouvoir choisir soit avec une pente à 6 octaves, 12 octaves, 24 octaves, 36 octaves par dB, etc. Notch, Band Pass, High Pass, il y a vraiment tout ce qu'il faut. On va avoir notre cutoff, la résonance. Ici, on va pouvoir choisir encore si on va agir sur le filtre en fonction du clavier, du VCA, de l'enveloppe, des LFO, bref. Là, ça représente notre courbe. Donc en fonction du cutoff, hop, je joue sur la résonance. Donc ça va me changer mon son. Voilà. Donc là, je suis resté en granulaire. Je me remets en sample. Au départ, c'était juste un sample de piano. Là, si je veux mélanger la partie sampling avec la partie synthèse, je peux mettre les oscillateurs. Hop, il faut que je l'allume. Voilà. Si je veux donner plus d'étoffe à tout ça, je vais aller sur mon unisson. Je rajoute quelques voix. Donc c'est vraiment super simple d'utilisation et pour sound designer. Là, je vais choisir par exemple une forme d'onde sinusoïdale. Ça va encore me changer le son. Maintenant, si je veux automatiser, par exemple, mon cutoff avec, je ne sais pas, le LFO1, je vais tout simplement... Voilà. J'ai mon LFO1 ici. J'ai mon cutoff ici. Ce que je vais faire, je vais appuyer sur le plus et je vais aller ici sur la case de LFO, ce qui va me permettre, et voilà, de l'automatiser en fonction du LFO1. Alors après, je peux jouer sur la vitesse, la forme d'onde, si je veux la... du LFO. Si je veux automatiser, par exemple, la résonance, je n'ai plus qu'à cliquer sur résonance. Si ça, je vais l'automatiser en fonction, par exemple, du LFO2. J'ai juste à augmenter. Voilà. Donc, je dose l'envoi de LFO. Donc, c'est vraiment très, très simple de créer des choses qui peuvent devenir très vite, très complexes. Alors après, ici, on va avoir toute la première partie ici jusqu'à enveloppe VCA. Ça va correspondre à ce qui concerne le clavier. D'accord ? Ensuite, on va avoir les enveloppes. Donc, enveloppe VCA, ici. Vous avez juste à cliquer sur l'onglet enveloppe 2, enveloppe 3. Après, LFO. Donc, LFO1, LFO2, LFO3. Fonction. Excusez-moi. Donc, après, on a les fonctions. Donc, fonction 1, fonction 2, fonction 3. donc ça, vous pouvez directement dessiner la fonction que vous souhaitez. Hop, voilà. Admettons, je fais un truc comme ça. Et si j'ai envie d'automatiser, là, par exemple, je vais rajouter, je vais ouvrir, enfin, allumer le deuxième filtre. je vais mettre, allez, je vais dessiner une petite forme de filtre. Hop. Là, je m'arrange pour que l'envoi d'effet, enfin, l'envoi du son du synthétiseur vers le filtre aille aussi bien entre le filtre 1 et le filtre 2. Donc là, voilà. si je l'éteins, on avait ça. Je le rallume. Et maintenant, je l'automatise grâce à la fonction. J'ai juste à appuyer sur plus ici, fonction 1. Et après, rien ne m'empêche de doser. Donc ensuite, il suffit de faire des réglages. donc plus je vais aller vers F2, plus le filtre 2 va être pris en compte jusqu'à avoir totalement que le filtre 2 ou alors que le filtre 1 ou un mélange des deux. Après, je peux jouer sur les pannes aussi. donc si je me mets au milieu, hop. Voilà. Donc je peux très bien aussi augmenter le volume. Après, si je veux rajouter un autre oscillateur, j'ai juste à augmenter le volume de l'oscillateur en question. hop. Hop. On peut aussi rajouter du bruit. Bref, il y a vraiment de quoi faire. Ensuite, si je veux rajouter des effets, j'ai juste à aller dans la partie FX et je peux rajouter les effets que j'ai envie. Donc par défaut, par exemple, il y a le delay qui est déjà mis. J'ai juste à l'ouvrir. Après, je vais avoir des presets si je veux mettre un ping-pong. Rajouter de la reverb. Et si en plus, j'en sais rien, je veux mettre de la distorsion, j'ai juste à rajouter du drive. Donc là, j'en ai peut-être mis un peu trop. Donc ça devient vraiment très, très facile. À ça, je peux très bien aller, je vais retirer de la distorsion. Donc je vais mettre, je n'en sais rien. Je vais mettre en marche l'arpégiateur. Donc là, je me suis mis en arpégiateur. Si je n'ai pas envie de me prendre la tête avec les réglages, je me mets sur le dé. Je vais balancer de l'aléatoire sur chacun des paramètres. Et vous allez voir que ça peut donner des choses vraiment. Sous-titrage ST' 501 Bien sûr, je peux choisir aussi. Donc là, l'arpégiateur étant up, je vais avoir les différents modes de jeu. Asplay, up, down, up and down, etc. Ou random. Donc ça devient très facile de rentrer dans un mode créatif. Après, pareil, si j'ai envie de jouer sur la vitesse, rien ne m'empêche de mettre une automation, par exemple avec le LFO 3 sur la vitesse. Je retourne sur mon LFO, je vais réduire un peu ici. Déjà, je vais me mettre en synchronisation puisqu'on peut choisir 5 binaires, triplets ou dotés. Je vais mettre comme ça, je vais réduire un petit peu et... On peut vraiment tout, tout, tout automatiser. C'est un truc de malade. Si je veux retirer cette automation, je rappuie sur mon plus. Je double-clic. Et je suis revenu en normal. Alors après, je vais remettre le preset de base. Hop, je reviens sur la partie... Voilà. Donc là, j'ai toujours mon piano. Mais on peut changer. Je vais prendre, par exemple, un violon. Hop, je vais aller chercher un petit violon. Donc là, c'est les plugs. J'allume ma table d'ondes. Donc sur l'engin 2, j'ai mis un violon. D'accord. Là, ici, je suis en table d'ondes. Je peux le laisser comme ça. Je vais automatiser le voyage à l'intérieur de la table d'ondes ici. Ou j'aurais très bien pu choisir une autre table d'ondes. Après, je n'en sais rien. Naturel. Voyons voir ce qu'il y a. French Horn. On est sur du... Voilà. Je vais automatiser le voyage à l'intérieur de la table d'ondes grâce au LFO 1. Je vais réduire la vitesse. Voilà. Ensuite, je vais rajouter de l'unisson. Après, je vais mixer. Donc là, je vais baisser un peu le volume de la table d'ondes. Je vais augmenter le volume du violon. Voilà. Ça donne un effet pas mal. Maintenant, rien ne m'empêche. Hop. Je vais régler mon petit filtre. Je vais automatiser le filtre grâce au LFO 2. Donc, hop. Je me mets sur mon cutoff. Je vais prendre le LFO 2 et je vais en rajouter un petit peu. Après, je peux très bien aller dans ma partie FX. Je mets en marche mon delay. Donc, j'envoie du drive. Je me mets... Je suis déjà en ping-pong. Ensuite, rien ne m'empêche. Je m'empêche d'aller dans la partie séquenceur. Je vais mettre l'arpégiateur. Je vais mettre l'arpégiateur. Ou alors, je peux me mettre en séquenceur. Et donc là, hop. Ici, je vais mettre... Non, je vais me mettre en un quart. Je vais lancer une octave. C'est bon. Bon, je vais... Je vais peut-être réduire un peu. Là, je vais me mettre en mineur naturel. On va jouer aussi sur la vélocité. Probabilité. Probabilité. Et la longueur des notes. Je vais laisser ça comme ça. Je retourne côté synthèse. Je vais augmenter un peu ici. On peut très bien ajouter un filtre. Là, je vais me mettre en high-pass. Voilà. Hop. On va l'automatiser. Si je fais un clic droit sur le plus, voilà. Là, ça me dit que j'étais sur le LFO2. Donc, je reprends ici. Et je vais me mettre aussi sur le LFO2. Plus LFO2. 3 1 2 3 0 1 3 1 3 1 1 1 Je vais jouer avec le routing des filtres. Là, pareil, je vais jouer avec le routing des filtres. Hop, rien ne m'empêche d'aller aussi, là, la partie sample était uniquement sur le filtre 1. Hop, rien ne m'empêche d'aller aussi, là, la partie sample. Hop, si j'arrête le séquenceur... Si je le remets... En arpegiateur... Comme vous pouvez voir, c'est très, très simple d'arriver à faire des choses de ouf en sachant que les trois quarts des paramètres sont automatisables. Et dès que vous avez un bouton avec un petit plus, vous avez juste à cliquer sur le plus, choisir un des différents paramètres. Une fois que vous savez, vous y retrouvez entre ce qui concerne le clavier, les enveloppes, donc les ADSR, les LFO, les fonctions. Donc, pour passer de la fonction 1 à la fonction 2, il suffit de cliquer ici et vous dessiner votre fonction. Le randomise, par exemple, hop, je ne vais peut-être pas mettre la vitesse de l'arpegiateur, mais je peux très bien les fixer. Moteur 1, là, j'ai ça. Hop, donc je vais prendre random numéro 1. Avec le volume ici, je vais jouer sur le random 2. Je pourrais très bien automatiser aussi directement l'envoi des voice. Ça, je vais le faire avec le LFO. LFO. Tac, tac. Je vais prendre le 2. Donc, comme vous voyez, c'est très facile de se créer des presets rythmiques à partir de n'importe quelle forme d'ongle. Il suffit d'avoir une idée ou des packs de sample. Vous prenez une belle, vous prenez un violon, n'importe quoi. Vous l'importez à l'intérieur du VST. Et ensuite, vous pouvez commencer à triturer. Si ça vous fait plaisir, vous pouvez prendre le sample aussi. Hop, se mettre en granulaire. Et ça va encore vous donner autre chose. Changer la forme d'onde. Ici, je peux prendre ça. Là, si j'éteins le séquenceur, hop, je me remets qu'ici, j'éteins l'engin 1. Alors qu'au départ, on était avec ça. Alors, hop, en granulaire. Tout devient super simple et tout est facile d'accès puisqu'on va avoir des informations qui vont être en fonction de ce que vous avez besoin de faire au niveau des différentes automations en bas. La partie automation reste tout le temps visible quelle que soit la page où vous êtes. Et au niveau des synthétiseurs, c'est relativement souple. Vous pouvez prendre toutes les formes d'ondes qu'il y a là-dedans, plus rajouter toutes celles que vous avez sur l'ordinateur. Donc, ça devient un instrument littéralement infini. Après, vous avez vos chaînes d'effets. Il y a quand même de quoi faire au niveau effet, même pour les gens qui vont faire de la dubstep, de je ne sais quoi, comme hop, on peut rajouter du drive. Après, je n'en sais rien. Le drive-weight ici, je vais l'automatiser, hop, voilà, avec le random 2. Donc, ce qui fait que quand je vais jouer... Je pourrais automatiser aussi le drive ici. Clac. Je prends ça. Je vais mettre, par exemple, fonction 1. Et si je remets mon séquenceur en marche. Bon, quel que soit le style. de son le genre de musique il ya de quoi faire donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas lâcher un petit pouce bleu si vous voulez laisser des commentaires laissez les en dessous la vidéo sur le pigment 2 c'est vraiment un excellent synthétiseur hyper puissant très simple d'utilisation si vous voulez soutenir la chaîne les liens se trouvent directement dans la description de la vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du beatmaking salut